On est évidemment à travers aussi tous ces projets sur la volonté de faire et bien de notre ville une ville où il y a des activités où il y a des loisirs. J'appelle à mes côtés Martine Gourrier qui est mon adjointe en charge de la culture et du patrimoine puisque beaucoup d'événements nous en avons évoqué un certain nombre mais nous ne pouvons je crois pas tous les évoquer parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y avait une vraie demande de la part des chétionnais c'était la fête de la musique, il y avait vraiment une volonté qu'on puisse réinvestir totalement cette fête le jour du solstice d'été et eh bien vous l'avez vu depuis deux ans maintenant à travers un grand concert où nous mettons en avant les jeunes talents chétionnais qui participent au tremplin jeune mais aussi avec des musiciens amateurs et bien notre ville compte désormais parmi les villes où on fête enfin la fête de la musique. Pas que évidemment de nombreux nombreux événements nous permettent de nous retrouver je crois que c'est aussi après les périodes que nous avons traversé quelque chose d'important cher Martine. Nous avons une question de Paul et de Jacqueline qui concerne eh bien le cinéma la rénovation du cinéma donc qui est magnifique à l'extérieur et à l'intérieur donc c'est quelque chose de positif parce que c'était aussi un pari que cette fresque de cifat. On parle de la façade de la médiathèque qui le sera également est-ce que ce sera en 2023 chère Martine ? Alors merci madame la mère bonjour à toutes ceux et à tous ceux et à toutes celles qui nous regardent meilleur vœu. Alors je voudrais d'abord effectivement dire que 2022 a été une année enthousiasmante la rénovation du cinéma vous l'avez dit de nombreux projets culturels post-covid et puis aussi un nombre public est venu pour tous les événements populaires donc nous avons effectivement eu de nombreux projets enthousiasmants et ça va continuer en 2023. Alors en 2023 je vous ai sélectionné trois projets parce qu'il y en a tellement que c'était difficile alors d'abord effectivement la médiathèque oui effectivement la médiathèque va être rénovée donc la façade de la médiathèque va être rénovée donc travaux qui vont commencer bientôt donc on devrait inaugurer ça à l'automne 2023 et puis un point très important sur la médiathèque qui attire beaucoup de monde vous l'avez dit où les nuits de la lecture ont été vraiment un succès point important à noter dans vos agendas en mai la semaine où on va fêter les 40 ans de la médiathèque donc beaucoup de sujets sur la médiathèque cette année donc les 40 ans et la rénovation de la façade. Deuxième sujet que je voudrais souligner c'est la maison des enfants la maison des enfants continue à avoir beaucoup de public attire beaucoup de monde et cette année grosse nouveauté conformément à notre engagement la maison des enfants s'ouvre un public plus large et nous avons et nous en sommes très fiers les centres enfin le service jeunesse qui va venir pendant les vacances à la maison des enfants et puis bientôt aussi les centres de loisirs donc élargissement du public de la maison des enfants c'est un point très très important et enfin troisième sujet que je voudrais souligner c'est qu'on a une saison culturelle et festive culturelle et festive vous l'avez dit très très importante alors je vais pas dire tous les événements parce qu'à ce moment là on est encore à la fin de la soirée un point très important et nouveau nous allons avoir cet automne un festival des musiques du monde donc cet automne un festival des musiques du monde en lien avec donc la ville le conservatoire et le théâtre donc je pense que ce sera un bel événement donc moi je suis pas comme madame je vous donne pas rendez vous uniquement en mars je vous donne un rendez vous tous les week-ends de l'année et donc il ya toujours quelque chose à faire à châtillon tous les week-ends avec des événements plus ou moins pour tout le monde pour toutes les générations des événements populaires des événements culturels des événements pour tout le monde donc rendez vous tous les week-ends à châtillon merci beaucoup cher martin pour cet enthousiasme et puis je crois qu'il ya eu aussi très récemment un très beau concert dont on peut se féliciter au niveau de l'église notre dame du calvaire est justement en partenariat entre les services culturels et le conservatoire et je crois que les deux journées d'organisation ont été assez dense mais avec un résultat absolument fantastique donc voilà on a vraiment des beaux talents qui convient de continuer de mettre à l'honneur les 40 ans de la médiathèque max paul fouché ça va évidemment être un moment extrêmement fort aussi parce que cette médiathèque elle a accompagné beaucoup d'entre nous à travers et bien leur vie de jeunes citoyens puis de deux d'adultes et continue encore à être à disposition de chacune et de chacun et donc la transformation aussi de ce bel équipement en un grand équipement culturel va faire partie aussi là et bien des défis de notre municipalité pour 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 les les mois à venir donc on en est absolument absolument ravis